Bonjour, Hélène Gosset de l'association L'été musicale, association qui fête ses 20 ans cette année comme centre de pratique musicale, d'enseignement de la musique et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap. Nous lançons un nouveau projet nommé Hardive qui a pour objectif de permettre aux artistes handicapés de perfectionner leur pratique musicale et de développer toutes les aptitudes nécessaires aux spectacles vivants afin de diffuser des spectacles créés et joués par ces mêmes artistes. En effet au sein de nos ateliers de réels talents artistiques se sont développés et ces gens-là ont maintenant envie d'aller plus loin qu'une simple pratique amateur de la musique, ils veulent aller vers une professionnalisation de leur pratique artistique. Alors les missions qu'on se fixe avec le projet Hardive sont celles de valoriser les individus au travers de leur création, de leur permettre une prise de parole scénique avec la création d'un spectacle et d'amener les artistes handicapés vers plus d'autonomie et de reconnaissance. L'objectif final du projet étant de créer une troupe professionnelle où on pourra rémunérer ces artistes pour valoriser leur travail. Alors ce qui est important c'est que les représentations des créations issues du projet Hardive ne devront pas être limitées au monde du handicap, il s'agit de les diffuser dans la cité et non pas seulement en secteur protégé. Ces spectacles pourront donc être diffusés dans des salles de spectacle, dans des écoles ou dans des entreprises et d'ailleurs nous avons commencé à tourner un premier spectacle Chante Claire au pays des merveilles que nous avons eu la chance de jouer une première fois à l'épicerie moderne à Fézin et qui a déjà deux autres dates programmées, l'une à Paris au siège d'une grande entreprise et l'autre pour un public de scolaires à mes yeux. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour programmer ce spectacle, si vous souhaitez nous soutenir ou si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Hardive, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est la vente de spectacles comme Chante Claire au pays des merveilles qui permettra au projet Hardive d'être viable. Merci. Musique 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 Musique